Je m'appelle Romain Petre-Bordenave, je suis ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et ça fait dix ans maintenant que je travaille au laboratoire ici sur l'analyse de défaillance des systèmes spatiaux. Alors, à l'instrument Anton Park, on utilise un nano-indenteur. On a plusieurs têtes de mesure à l'intérieur qui sont fortes charges et très très faibles charges. On s'en sert essentiellement pour faire de la caractérisation mécanique à petite échelle. Donc la nano-indenteur nous permet, dans ces situations un peu challengeant, d'avoir des propriétés mécaniques sur des volumes de matériaux très faibles et de comparer des échantillons défaillants à des échantillons qui ne sont pas défaillants. Donc, avoir un instrument qui soit capable de faire des très faibles charges, du scratch test et des fortes charges, tout ça en instrument test n'était pas évident à trouver. Alors, le fait qu'il puisse faire autant de choses qui soient polyvalents, nous effectivement, dans le choix d'un instrument, ça nous a permis de renouveler en nulle fois les capacités, deux instruments qu'on avait auparavant, et même un peu plus puisqu'on n'avait pas de scratch tester. Donc ça, c'est un gros point positif. Nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est les propriétés macro, et donc le fait d'avoir quelque chose qui puisse se rapprocher d'un indenteur macro, on est à 30 newtons, c'est la micro-indentation encore, mais on peut indenter des volumes de matériaux importants. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, pas autant, et donc passer de la caractérisation de matériaux fins à des matériaux avec des microstructures plus grossières, ça, c'est un gros point fort. Alors, toujours en comparant par rapport à ce qu'on avait avant, moi, je trouve qu'il est moins sensible aux perturbations de l'environnement. Ça, c'est un petit avantage, mais qui est assez indéniable et qui est très confortable au quotidien. On peut lancer les expériences un peu quand on veut, même s'il y a du monde dans le labo et des expériences autour. Il est suffisamment user-friendly, je dirais, et sécurisé pour que même quelqu'un de non-expérimenté en anneau-indentation ne fasse pas de bêtises avec l'instrument et quand même des bons résultats. Donc ça, c'est quelque chose qui a été appréciable aussi, de pouvoir réaliser des tests rapidement. Je mettais beaucoup de garde-fous quand je formais les gens sur les anciens. J'en mets beaucoup moins parce que je sais que l'instrument, il est quand même très sécurisé d'un point de vue où on ne va pas l'abîmer. Ça, c'est très, très agréable et c'est très pratique. Et finalement, l'expérience utilisateur est bonne après quelques années d'utilisation.